Avec nous, 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 avec nous. La dure réalité du dialogue social chez McDonnell, puisque même quand le franchement n'est pas là, le superviseur ici présent ne veut pas parler avec nous. Ouvrez, ouvrez le dialogue social ! Le dialogue social ! Et c'est la journée internationale d'action de tous les salariés des fast-food. Et il y a eu des actions dans plus de 35 pays aujourd'hui. Tout le monde est mobilisé, il y a des McDonnell bloqués partout. Et si vous voulez suivre un peu, il y a eu plein de relais sur les réseaux sociaux en France. Il y a eu 200 personnes devant le McDonnell à midi. Ils ont toujours pris, il y a eu 100 personnes devant le McDonnell de Victor Hugo à Grenoble. Le matin, il y avait 100 personnes devant le plus grand McDonnell à Disneyland. Bonsoir, c'est à nous ! Oui ! Est-ce qu'il faut partager le McDonnell ? McDonnell, est-ce qu'il faut partager le McDonnell ? McDonnell, est-ce qu'il faut partager le McDonnell ? Est-ce qu'il faut partager le McDonnell ? Zero, il sort pour qui ? Le McBombing de Nuxe, il est pour qui ? Alors, on est venu faire une petite action ici pour dénoncer la fraude fiscale qui est faite par McDo, entre autres entreprises. Fraude fiscale des bénéfices qui sont envoyés au Luxembourg. McDo ne déclare peu ou pas de bénéfices en France. Donc, ils envoient ces bénéfices au Luxembourg pour éviter de payer l'impôt sur les bénéfices en France. Ce qui fait qu'on est pénalisé, nous, en tant qu'employés, puisqu'on n'a pas de participation aux bénéfices. Et puis, ce qui fait que tous les Français sont pénalisés, puisque c'est un manque à gagner pour le FIS français et donc pour tous les services publics. Je pense qu'aujourd'hui, on a les salariés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il y a un vrai mécontentement. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le déclencheur a été la loi El Khomri. Mais en même temps, les salariés, ça fait un moment qu'ils sont mécontents. Et les citoyens aussi. Et je pense que ce qui se passe là aujourd'hui, ce qui se passe dans les Nuits Debout, c'est un ras-de-bol général et puis une envie d'une autre société. Un salaire à 13 euros, c'est ce qu'il faut pour les McDo. Un salaire à 13 euros, c'est ce qu'il faut pour les McDo. Un salaire à 13 euros, c'est ce qu'il faut pour les McDo. Un salaire à 13 euros, c'est ce qu'il faut pour les McDo.